Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Nous allons relater des faits réels historiques en essayant d'expliquer ces événements scientifiquement car il s'agit de nous, de notre existence et parallèlement nous allons trouver et prouver des miracles et des énigmes existants en leur attribuant un sens simple, logique, d'ordre scientifique L'idée m'est venue suite à la lecture des deux versets de Sourat Ali Imran qui dit Je traduis Certes Allah a élu Adam, Nuh, Noé, la famille d'Ibrahim et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde en tant que descendants les uns des autres et Allah est odiant et omniscient Ces versets sont très explicites mettant en évidence une sélection héréditaire divine une lignée et arbre généalogique des prophètes et messagers par une sélection individuelle plus familiale et écartement et abolition de certaines théories fortement médiatisées telles que la théorie de Darwin et actuellement celle des extraterrestres ou aliens Nous parlons donc d'une transmission d'une carte génétique En révisant le livre sacré, je découvre que nous avons quatre formes d'existence que nous allons détailler dans ce qui suit La première forme, ni père ni mère, que je nomme le non-parentisme, mon inexistant dans les dictionnaires des langues, un être humain issu de rien, ni père ni mère La deuxième forme, issue d'un père génétique, son mère Le monoparentisme paternel La troisième forme, homme issu d'une mère génétique, son père Le monoparentisme maternel La quatrième forme, nous sommes partisans de cette forme Nous avons un père et une mère C'est le parentisme Pour comprendre ces formes, nous devons effectuer un rappel Pour la forme commune, nous concernons Ce rappel, la science nous révèle que l'homme est issu d'un accouplement de deux êtres humains de sexe opposés suite à une fécondation de l'ovule de la femme par le spermatozoïde de l'homme respectivement au caractère XX et XY de 23 paires de chromosomes chacun Une fois la fécondation produite par un processus de multiplication cellulaire nous existant, selon des étapes Accouplement, gestation, accouchement et naissance La question est pourquoi les quatre formes ? Je suppose que vous avez deviné le nom attribué pour chacune des formes Pour la forme commune, nous sommes tous d'accord sur le principe de la procréation Pour les autres formes, nous allons essayer de donner une explication à chacune d'elles Le cariotype de notre grand-père, Adam, X, Y Nous ne possédons que cet unique indice Nous l'acceptons, car l'unique explication est d'ordre matériel Nous existons Le cariotype de notre grand-mère, Hawa, A.S., Eve et XX Comment cela s'est produit ? Les livres monothoïstes nous révèlent son existence par le flanc ou la côte d'Adam, A.S., plus précisément la côte la plus petite du côté gauche de son corps dans un hadith de Sayyidina Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam Vous constatez que l'ordre chronologique génétique des événements est respecté car l'inverse ne peut être possible Comme la transmission se fait par la moelle osseuse le siège de la fabrication de la carte génétique Prenez-en considération que l'événement s'est produit au paradis dans un milieu stérile L'explication est que Eve, A.S., Hawa, soit la sosie d'Adam, A.S. Plus exactement, selon nos termes d'actualité, le clan d'Adam, A.S., dans un milieu favorable avec différenciation du sexe par dédoublement du même cariotype X Le monoparentisme maternel, A.S., de cariotype XY, normalement alors qu'il est issu d'une mère de cariotype XX, suite à un accouchement par voie basse Pour cet événement, nous allons effectuer un rappel sur les anomalies hétérosomales et leur existence Suite à une fécondation suivie d'une multiplication cellulaire, Tout corps humain contient 46 paires de chromosomes portant les gènes dans le noyau de chaque cellule provenant en partie de la mère, 23 chromosomes et 23 chromosomes du père Par contre, la 23e paire est différente selon le sexe La femme hérite donc, alors, d'un X de chaque parent tandis que l'homme a un chromosome Y provenant du père et un X de la mère La femme est donc XX et l'homme est XY et c'est le plus important à retenir Toutefois, cette hypothèse est contredite par l'observation d'anomalies chromosomiques touchant les chromosomes sexuels lors de la division cellulaire qu'on appelle anomalies hétérosomales Observer chez certains individus que représente un phénotype mâle ou alors femelle ce qui veut dire que le sexe phénotypique de l'individu ne semble pas être lié au nombre de X mais plutôt à la présence ou l'absence d'Y Ceci donne la détermination du sexe Ces anomalies nous obligent à parler aussi des inversions sexuelles nous observons quelques rares cas de naissances d'individus intersexués c'est-à-dire présentant une inversion sexuelle C'est-à-dire qu'il y a des enfants, par un versi coranique Dieu dit dans la sœur de l'Homme بعد à l'audu de l'Allah de l'Homme bismillahirrahmanirrahim Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes Pas de changement à la création d'Allah Voilà la religion de droiture mais la plupart des gens ne savent pas Chaque création est donc soumise à des lois divines d'ordre scientifique et que ces lois ne changeront jamais qu'au jour du jugement dernier Nous observons quelques rares cas donc d'individus intersexués Leur phénotype sexuel ne correspond pas aux chromosomes sexuels observables Dans leur cariotype, on trouve des mâles XX1 sur 20 000 cas par naissance et des femelles XY1 sur 10 000 cas par naissance Ces inversions sont expliquées par des translocations En effet, les chromosomes X et Y présentent à leur extrémité des bras des régions homologues, régions pseudo-autosomiques sur le bras court et sur le bras long Les inversions sexuelles proviendraient donc d'une translocation d'un facteur au niveau de la région homologue 1 Lors de la multiplication cellulaire, une méose par crossing over entre le chromosome X et Y, ce facteur a été nommé TDF Testis Determining Factor Le facteur de détermination testiculaire Localisé juste en dessous de la région homologue 1 Par la suite, il a été démontré que le TDF était en réalité un seul gène appelé SRY Sex Determining Gradient Ce gène s'exprime lors du développement sexuel des gonades chez l'homme par translocation Il serait délité du chromosome Y rajouté sur le chromosome X conduisant à l'obtention d'individus XY mais de phénotypes féminins La détermination gonadique dépend donc de la présence du gène SRY Une protéine possédant un HMG High Mobility Group lui permettant de se fixer sur l'ADN Le gène SRY se retrouve sur le chromosome Y Parfois, il se retrouve collé à l'un des X Pour simplifier cela, nous avons des individus XY mais de phénotypes féminins et des individus XY de phénotypes masculins Des phénotypes XX de phénotypes masculins L'important de tout cela pour pouvoir comprendre la possibilité de l'existence de la troisième forme Et ceci grâce à la génétique qui nous présente les différents syndromes Vous voyez que finalement les quatre formes d'existence sont là pour nous montrer les différentes possibilités de l'existence de l'homme la puissance divine du créateur subhanahu wa ta'ala élimination définitive des théories fortement médiatisées et que nous sommes tous de la même famille Finalement, nous comprenons que notre existence est un miracle Nous faisons partie de ce miracle génétiquement et historiquement mais le plus grand miracle est notre grand-père Adam créé à partir d'aucun cariotype existant qui lui-même participe à la venue de notre grand-mère Hawa par multiplication cellulaire en lui transmettant sa carte génétique un clonage avec différenciation sexuelle par division cellulaire Et cette multiplication cellulaire fait que nous existons avec ou sans troubles chromosomiques et que parfois, les troubles ou les tares chromosomiques sont là pour marquer l'histoire L'homme est formé par tous ces éléments que renferme ce tableau qu'on retrouve sur notre hôte la terre Parallèlement, ceci nous facilite la compréhension de l'expulsion de nos grands-parents du paradis d'un milieu stérile adéquat à la création de la deuxième forme vers la terre par un manque de vigilance au contact de notre ennemi éternel possédant une ruse diabolique en incitant nos grands-parents à manger du fruit de l'arbre interdit Ce qui provoque un nouveau mécanisme une mutation à apparition de leurs organes génitaux réservé à l'évacuation des excréments des déchets alimentaires et de sites récepteurs et bien la terre pour la biodégradation et décomposition de toute matière organique par des micro-organismes et une continuité de multiplication cellulaire pour la procréation avec une immense variété dans leur cadre génétique visible par les différentes races délignées telles que celles des prophètes et messagers A.S. Sans oublier l'état génétique à travers le temps et que cette synthèse nous montre que l'être humain ne gère rien Suite à un programme imposé l'empêchant le choix de son jour de naissance le choix des parents sans payer sa couleur de peau Et l'existence ou pas de tards génétiques qui ne sont nullement présents historiquement pour dégrader une personne ou une famille ou alors une lignée mais bien au contraire c'est le cas de la famille Imran une noble famille présentant un caractère génétique spécifique qui les différencie par rapport aux autres toutes les anomalies doivent respecter lors de transmission génétique Ceci est constaté aussi dans cette noble famille par la naissance de Jean-Baptiste Yahya A.S. et Isa A.S. à la même époque qui sont issus de la même branche Ces deux nobles personnes n'ont pas laissé de descendance vu l'existence d'un caractère familial touchant l'ensemble de la famille d'Imran la stérilité et l'abstinence sexuelle Dieu dit dans un verset coranique بعد d'A.S. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فندته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقاً بكلمات من الله مصدقاً بكلمات من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين صدق الله العظيم alors les anges la plaire pendant que début ils priaient dans le sanctuaire voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya Jean-Baptiste confirmateur d'une parole d'Allah il sera un chef un chaste un prophète et du nombre de gens de bien preuve de l'existence de ce caractère génétique et nous voyons bien que ce caractère a été transmis rituellement par les prêtres, prêtresses et moines qui se soumettent aux règles de leurs croyances et que nous sachons qu'à l'origine n'était qu'un phénomène purement génétique touchant l'ensemble des personnages avec une proximité atavique entre Yahya et Isa dans l'arbre généalogique et que les causes de cette tard ou anomalie génétique n'étaient nullement une dégradation de cette noble famille mais bien au contraire avec une cause à effet historique induisant à une amputation plus précisément une double amputation dans la branche d'Isaac qui signifie un double châtiment au peuple existant arrêt définitif de l'orientation divine par ses messagers et prophètes vous voyez que la science est le meilleur outil à pouvoir décrypter les énigmes historiques par des déductions logiques une fois que certains énigmes nous paraissent clairs nous pouvons nous permettre de se poser une question pourquoi le retour d'Isaac Comme nous avons expliqué l'existence des quatre formes par l'hérédité et la génétique nous avons les moyens d'utiliser d'autres sciences pour pouvoir voyager dans l'univers coranique par une nouvelle navette scientifique afin d'expliquer ce retour C'est 49 de Sourat Dariyat Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit Et de toutes choses nous avons créé deux éléments de couple peut-être vous rappeleriez-vous Dieu nous révèle que de toutes choses il a créé deux éléments qui veut dire qu'il y a une paire pour toute création Dans le livre sacré il existe des versets mettant en évidence notre deuxième élément qui est notre consort Al-Qarine et pour appuyer cela par un hadith de notre prophète Mohamed nous dit Tous les fils d'Adam sont touchés par le diable le jour de leur naissance à l'exception de Marie et de son fils Maryam wa ibnaha une preuve de l'existence du consort et du contact Seul Marie Maryam et son fils Isa font exception à cette règle Pour comprendre cela nous avons notre véhicule scientifique qui peut nous donner des explications à cela une explication physico-chimique l'oblige Durant le Bing Bang lors de la création de l'univers chaque phase respecte l'ordre de la création du temps de Planck les phases sont synchrones par rapport à la création des êtres création des anges les êtres de lumière al-malaïka les djinns les êtres de feu les êtres vivants la matière vous comprenez que le monde invisible précède notre monde visible et Dieu subhanahu wa ta'ala nous révèle lors de la création d'Adam alayhi salam les êtres présents étaient en majeure partie des êtres de lumière mal-aïka des anges et un seul être de feu prenons rond avec les êtres de lumière par rapport à sa soumission à Dieu subhanahu wa ta'ala pour mieux comprendre cette scène la scène la science est le meilleur moyen pour nous pour pouvoir expliquer cette logique les êtres vivants de la bactérie sont faits à partir d'acides aminés mais pas n'importe quels acides aminés ils ont la particularité d'être gauche on parle de molécules chirales les acides aminés sont donc droits et gauches ce sont des énonciomères il faut savoir que les droits sont appelés d'extrogires ils n'ont jamais été retrouvés dans notre monde visible il n'y a que les levogires les gauches en chimie nous n'avons aucune différence mais la particularité en physique la lumière polarisée est déviée dans le sens opposé par rapport à leur position les levogires vers la droite les dextrogires vers la gauche le polarimètre de Laurent mesure l'angle de déviation et pour appuyer cela spirituellement le verset de Sourat vient appuyer cela où Dieu dit et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricorde de Dieu nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable une preuve de l'existence du consort dans les versets qui suivent pour soutenir notre théorie de recherche par l'invocation et l'évocation de Hannah mère de Maryam Marie envers Dieu dans Sourat de Imran où elle dit par la de Imran et de Imran est-il qu'il y a de Mâ dans le qu'il y a l'été qu'il y a l'invée enn'te l'A 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 l'Ad l'A Je traduis « Rappelle-toi quand la femme d'Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. C'est toi certes l'audience et l'omniscient. » Puis, lorsqu'elle en est accouchée, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Oh Allah, savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Maryam, Marie, et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable banni. » Ceci est une preuve de la non-existence du consort, plutôt du non-contact du consort avec Maryam et Isa. Je suppose que vous avez déduit que le consort d'Adam est Satan et la raison du refus de prosternation. Et parallèlement, Adam et Ève partagent le même consort, vu qu'Ève a été criée à partir de sa côte. Et que Isa partage le même consort avec sa mère, Maryam, preuve qu'il a été criée à partir de son cariotype par multiplication cellulaire. Et pour vous rassurer, les deux versets de Sourat Al-Ahqaf sont une preuve que nous allons lire. Sous-titrage MFP. Je traduis « Rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi, une troupe de djinns, pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement. » Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent « Ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moussa, Moïse. » Confirmant ce qui l'a précédé, ils guident vers la vérité et vers un chemin droit. Ceux-ci, ce sont des preuves formelles. Ces deux versets nous montrent l'ignorance de l'existence de Maryam et de Isa, alayhi sallam, par les djinns. Et de la mission de Jésus, Isa, alayhi sallam, par les êtres de feu. Les êtres non visibles, les djinns, ignorent même l'Évangile ou la Bible. Preuve qu'il n'est qu'un être humain parmi tant d'autres. Porteur d'une mission, de prophétie, et qu'il n'est pas un seigneur, car sa mission est réduite à un seul peuple. Le peuple d'Israël, en ignorant les autres êtres de matière et les êtres de feu, les djinns. Nous arrivons maintenant à l'explication du retour de Isa. Le nom prophète, alayhi sallam, est que toutes les religions parlent de la même personne. A nous d'expliquer ce retour par une logique acceptable avec de nouveaux outils scientifiques. Isa, alayhi sallam, est né par voix basse suite à une gestation et une dépendance alimentaire pour sa croissance, ne possédant pas de contact avec son consort, n'ayant aucune mission envers les êtres de feu, seulement envers une population donnée. Vous allez constater qu'uniquement la science arrive à décrypter les énigmes historiques spirituelles, mais en prenant comme loi le Coran. Le Coran s'auto-explique par ses versets et que par la suite, nous appuyons cela scientifiquement. Pour comprendre le retour de Isa, alayhi sallam, nous allons vers un surat, surat al-Kaf, la dix-huitième surat du Livre sacré. Le Coran commence par les versets les plus longs vers les versets les plus petits, dans un ordre décroissant. Et ce n'est nullement un fait du hasard. Surat al-Kaf a été révélé à la Mecque, mis à part les versets 28, 83 et 103 révélés à Médine. Elle compte 110 versets et son nom est tiré du neuvième verset. Cette surat est venue comme réponse au mécréant du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, suite aux trois questions demandant qui furent les hommes de la caverne, qui est l'homme qui a parcouru la terre d'est en ouest. Et en dernier, c'est quoi là ? En fonction de la réponse, il pouvait juger qu'il était réellement prophète ou pas. Et ce fut le cas. Surat al-Kaf a été expliqué par plusieurs éminents théologiens, parlant des cinq événements majeurs, l'université d'Allah subhanahu wa ta'ala, les hommes de la caverne et leur nombre, les deux jardins et l'homme arogant, Doul Qarnayn et son voyage d'est en ouest, la rencontre de Moussa et El Khidr alayhim as-salam, sans oublier la valeur du mot incha'Allah, qui est en relation directe avec le facteur temps. Car Surat al-Kaf effectue une fusion entre le passé, présent et futur, dans son espace. Que nous allons découvrir un événement, attire mon attention, par une scène prenant place dans Surat al-Kaf, comme point de repère, la rencontre de Moussa avec El Khidr alayhim as-salam, dans un espace délimité par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces événements me semblent étranges et surprenants. Un poisson pêché, cuit, prêt à être consommé, qui replonge dans l'eau. Là, où Moussa et son compagnon oublient le poisson, on parle de miracle. Je suppose que la plupart d'entre nous ont eu du mal à accepter cela. Car depuis le début de notre recherche, nous avons donné des explications logiques aux événements suscités de la génétique, de la chimie et de la physique. Cette scène pousse ma curiosité à vouloir comprendre ce phénomène mystérieux. Pour découvrir cet énigme, nous allons chercher des indices dans le livre coranique, car comme nous l'avons énoncé, le Coran s'auto-explique. Surat al-Kaf nous révèle des événements antagonistes ou antonyme par rapport à un axe médian, imaginatif, qui est représenté comme le présent. Une barrière entre le monde visible et le monde non visible. Pour comprendre le miracle du poisson, Surat al-Kaf nous révèle que les hommes de la caverne ont dormi 309 ans. En effectuant une recherche dans le livre sacré, nous découvrons que la même scène s'est produite au début du livre du temps de Moussa alayhis salam dans Surat al-Baqarah la vache, le verset 259. Au-Qui-Di, بعد عدu بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. Au-Qui-Di, الذي mire على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبث يوما وبعد يوم قال بل لبث مئة عام فانظر لطعامك وشرابك لم يتسن وانظر لحمارك Je traduis comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Comment Allah va-t-il redonner vie à celui-ci après sa mort ? dit-il. Allah le fit mourir et le garda ainsi pendant cent ans. Puis il le ressuscita en disant, « Combien de temps as-tu demeuré ainsi ? Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie d'une journée. Non, dit Allah, tu es resté cent ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté. Mais regarde ton âne, est pour de toi un signe pour les gens. Et regarde ces ossements, comment nous les avons, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il dit, « Je sais qu'Allah est omnipotent. » un verset très explicite car la scène est reproduite, mais d'une manière très explicite. ce phénomène s'est produit sur une surface de 2 mètres carrés où notre créateur nous montre que dans un espace tridimensionnel pouvait attribuer un temps pour chaque matière. Nous parlons donc de la quatrième dimension, la théorie de la relativité, de la physique quantique, du déplacement dans le temps. Le prophète Mohammed nous dit que celui qui récite les 10 versets, les 10 premiers versets ou les 10 derniers versets sera épargné lors de la sortie du Dajjal, l'antéchrist. Vous voyez l'utilité de notre axe médian, ceci montre bien les antonymes et que notre théorie est valable et que c'est une preuve que Dieu a créé de toutes choses deux éléments et que chaque création est quantifiée. L'explication du temps attribué pour chaque matière l'alimentation se répète par un temps physiologique commun à l'ensemble des êtres de la caverne avec une mention de dicubitus latéral, un changement de position pour éviter les escarres. Ce rappel était voulu au peuple d'Israël. Ce déplacement dans le temps nous explique les raisons du plongeon du poisson vivant d'aspect cuit explique aussi la lecture des 10 premiers ou 10 derniers versets de Sora Tel Kav. Car la venue du Dajjal est éminente ainsi que le retour de Isa par absence du contact avec son consort au passé qui se fera au futur. Le contact entre la matière et l'antimatière dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Les sahabas ont demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ils ont dit au messager au messager de Dieu décris-nous le Dajjal l'antéchrist il a dit son oeil droit éteint faisant saillit comme un raisin un borne réclamant une divinité écrit sur son front un mécréant le croyant le reconnaîtra clairement ils ont dit d'où sortent-ils au messager de Dieu il a dit il sort de la route entre la grande Syrie et l'Irak plus précisément Asfahan et fait des ravages partout il va sur terre ils ont dit combien restent-ils parmi nous il a dit 40 jours un jour comme une année un jour comme un mois un jour comme une semaine et le reste de ces jours comme vos jours vous voyez très bien que là nous parlons d'un espace-temps ce hadith est très explicite par rapport à notre théorie vous voyez que finalement toutes les énigmes sont résolues par la science une merveille il nous reste une énigme à résoudre et celle des actions produites par l'khidra en présence de Moussa la première est la brèche dans la barque la seconde l'assassinat de l'enfant la troisième la construction du muret ces événements nous demandent réflexion pourquoi ces actes et pour quels résultats notre outil est toujours la science on parle de phénomènes de synchronicité en physique car chaque acte présent représente un acte dans le passé de Moussa et son futur prochain nous approchons à la fin de notre recherche suite à un long voyage scientifique dans cet univers coranique il faut savoir que Dieu dit dans un verset coranique que seuls les chercheurs craignent beaucoup plus que les autres qui est il y a est certes puissant et pardonneur nous arrivons à la fin de notre vidéo dans la mesure où vous avez des questions à poser concernant tel et tel événement je suis là entièrement à votre disposition et merci de m'avoir écouté de m'avoir Sous-titrage FR ?